Bonjour! Plusieurs sujets intéressent les journaux parus lundi 20 février 2023. Réoumi Quotidion se penche sur les procès de Sonko et la violence pour conclure que le Sénégal n'est pas encore sorti de l'auberge. Allant au-delà des faits à travers la plume d'Assane Somme, Réoumi Quotidion indique que le procès d'Ousmane Sonko contre Mambényan ne vient que de commencer et la violence qui en a résulté n'a fait que confirmer les craintes de ceux qui craignaient le pire. Or, il reste les débats et le verdict et on imagine ce que sera la suite sans ou avec condamnation conclue à Saint-Somme dont la suite de l'analyse est à lire à la page 4 de Réoumi Quotidion où la PR dénonce les manipulations de Sonko dans le cadre de son procès contre Mambényan. L'Alliance pour la République s'est fendue en effet d'un communiqué samedi pour se prononcer sur le renvoi du procès de diffamation opposant Ousmane Sonko à Mambényan et selon le parti au pouvoir, le leader de PASTEF est dans la manipulation et ne détient aucune preuve de ses allégations, rapporte Réoumi Quotidion. Le Quotidion en Libération au même moment signale encore une arrestation dans les rangs de PASTEF et c'est le chargé de communication du parti à Kafrine qui est interpellé. Conduit à la SR de Thies, Abdoulaye Thomas Fay a été placé en garde à vue samedi pour appel à l'insurrection suite à un poste sur Facebook. Nous apprend Libération au journal qui livre aussi les propos du porte-parole du Khalif général des Mourides qui s'est prononcé sur les manifestations et c'est pour dire que ce qui s'est passé à Touba ne va plus se reproduire. Réoumi Quotidion ont déduit que Serignbassirou Mbake Abdoulhadr ose le ton suite aux manifestations à Mbake. Hélas, informe que le Khalif a sermonné les fauteurs de troubles par la voix de Serignbass Abdoulhadr qui promet avec ses pères de défendre Touba au péril de leur vie. « Il est de notre responsabilité de préserver le statut de cette terre sacrée de Serignbassirou Mbake Abdoulhadr qui soutient que tous ces politiciens ne valent pas la peine que les gens soient entre déchires. » Et dans Sud Quotidion, Dr. Chirgué du Q10 alerte suite à l'exfiltration de forces de Sonko et l'emprisonnement systématique des opposants. La société civile dans ce même journal fait dans la mesure où nous apprenons face à l'impasse politique à une année de la présidentielle de 2024. Présidentielle menacée semble dire Réoumi Quotidion qui nous apprend qu'après la fixation de la date de cette élection, Maitre Abdoulhadr a décidé d'attaquer le décret en procédure d'urgence. Le leader de l'Union sociale libérale, candidat déclaré pour la présidentielle de 2024, n'est pas d'accord avec le décret pris par le gouvernement en vue de la tenue de ce scrutin. Il s'agit de celui du 2023 à 339 en date du 16 février. Maitre Thin annonce dans ce journal une plainte en procédure d'urgence du dit décret auprès de la haute cour de justice. Invité du Grand Oral de Réoumi TV et FM ce samedi, l'avocat au barreau de Paris s'est aussi prononcé sur la tension politique qui sévit au Sénégal, les problèmes du fichier, du parrainage et d'une partie du programme qu'il compte soumettre au peuple, notamment de sa stratégie de bonne gouvernance. Et en parlant de bonne gouvernance, l'indépendant nous apprend dans l'affaire Prodac Birayimsek Enfonce Mambéignon. Le coordonnateur du forum civil a en effet publié l'ordre de service déclencheur du carnage financier. Mambéignon, si au Sénégal la justice était proactive en matière de recevabilité financière, vous n'aurez sans doute pas donné d'interview. Lui lance Birayimsek au moment où Enquête livre l'appel au dialogue de Khalifa Sale après celui de Barthélé Bidjaz pour désamorcer la tension politique qui sévit au Sénégal. S'il pouvait arrêter de taper sur les opposants, appel à un dialogue, les gens peuvent discuter, affirme Khalifa Sale qui dit avoir constaté que toutes les forces de gauche dont les deux tiers sont dans Benoboku Yacar ont décidé de se battre. Ce clin d'œil à la gauche de Khalifa Sale et sa tournée politique constituent une stratégie limitée selon Walfe Cotidian. Et en décryptage, Walfe Cotidian note que même si sa candidature à la présidentielle de 2024 est incertaine, l'ancien maire de Dakar est à surveiller. En tournée politique depuis quelque temps sans tambour ni trompette, Khalifa Sale appelle par moment à une candidature de la gauche sénégalaise. Et le PUR a célébré ses 25 ans d'existence, nous apprend pendant ce temps en libération, qui rapporte que le parti de Seri Mustafassi a étalé toute sa force à Gedeway en présence d'Ousmane Sonko, qui a l'occasion à annoncer un giga-meeting de Yehu Askanui. Revenant sur ce 25e anniversaire du PUR, Yor Yorbi rapporte qu'entre Sonko et Makisal, c'est fini. Le même maquis est rouge de colère après la trahison de ses pairs pour la présidence de la BIDC. Nous avions un accord signé par tous les chefs d'État. Le Ghanaien devait céder sa place au candidat sénégalais, affirme le président Makisal dans les colonnes du journal Le Quotidien, où l'on prédit en sérieux problèmes de gouvernance de cette banque. Et sur la présidence de l'UA, Le Quotidien détaille le leg de Makisal à Asali, pendant que Yor Yorbi sent un parfum de scandale foncier à Asali et révèle que la SAPCO a cédé 6 000 m2 en opticien français. Hélas, dans un autre registre, propose un dossier sur la dépression post-accouchement. Ce journal fait la radioscopie de la dépression des femmes après l'enfantement, une double peine que subissent beaucoup de femmes pour donner la vie. Stade rapportant le week-end des lions, voie Bamba relancée et Habib déchaîné. Les lions Soho se sont offerts d'entrée. Le Nigeria à la canne des Uvans, nous apprend Réoumi Quotidien. Terminons avec le quotidien des arènes sénégalais, ce qui voit sa caisse en danger face à Rook le 5 mars prochain. A cause de la défaite de Balagaï 2, c'est aussi sa première sortie sans double. Laisse faire remarquer Sounolombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.